J'ai conscience de faire partie de l'histoire du maillot jaune, mais à ma place. C'est-à-dire que j'étais un maillot jaune intérimaire. Je m'appelle Thomas Vauclair et j'ai porté le maillot jaune 10 jours en 2004 et 10 jours en 2011. Je suis arrivé avec un capital confiance énorme, mais sans ambition aucune. L'objectif c'était d'aller dans les déchappés. À l'arrivée, je fais quatrième et j'étais hyper déçu parce que ce que je voulais, c'est gagner l'étape. Puis après, je monte sur le podium, j'enfile le maillot et je vois le public autour. Et là, je dis « Wow, il y a quelque chose qui est en train de se passer. » Le maillot jaune, il y a un côté magique. C'est quelque chose presque de l'ordre de l'irrationnel. Le jour où je garde le maillot en 2004 au plateau de Baye pour 22 secondes, au départ de l'étape, tout le monde me félicitait parce que j'avais fait une belle aventure et que j'allais le perdre aujourd'hui et j'étais le premier convaincu que ça allait être le cas. Et puis, c'est l'histoire du maillot jaune. On va chercher des ressources qu'on ne peut pas soupçonner. Le seul point commun entre mes aventures en jaune en 2004 et en 2011, c'est la durée. Dix jours. On ne s'imagine pas du poids que ça représente un maillot jaune. C'est bien sûr du bonheur, mais c'est super dur. On se sent tellement habité par une responsabilité. C'est franchement pas facile à porter. J'ai vécu des moments extraordinaires. Mais pour être franc, si on m'avait proposé de ne pas les vivre et de porter le maillot jaune qu'une journée, mais sur les Champs-Elysées, j'aurais dit oui.